Kies van Dongen est avec Vincent Van Gogh le plus français des peintres hollandais sans doute même le plus français tout court puisqu'il passera 70 ans en France et sera le premier peintre naturalisé français et le musée de Montmartre entend bien nous le rappeler avec cette très belle exposition d'une soixantaine d'oeuvres du maître alors on remonte le temps au début du siècle dernier nous sommes en 1905 dans le quartier de la butte à deux pas de l'actuel musée au bateau la voir cet atelier d'artistes qui a vu naître un tout nouveau siècle artistique alors ici il n'y a que du beau monde des artistes d'avant-garde comme Apollinaire, Modigliani, La Minque, Derain, Matisse ou Picasso ces artistes s'observent se copient rivalisent aussi ils sont sans forcément le savoir en train d'inventer la peinture moderne alors que la grande tendance qui s'annonce semble évidemment être celle du cubisme et bien Van Dongen lui reste à l'écart et s'intéresse davantage à la couleur une couleur fauve dans la veine d'un Matisse c'est au bateau la voir en deux ans à peine que le trait révolutionnaire de Van Dongen va se définir et c'est ce qu'on va découvrir ici son sujet de prédilection et bien ce sont les femmes les belles parisiennes rencontrées dans les cabarets les music halls ou dans les rues de Montmartre avant qu'il ne s'intéresse aux femmes mondaines après la première guerre mondiale avec lui la femme se fait coquette parée d'accessoires glamour prenant la pause battant presque des cils pour nous séduire son regard est sombre et intense elle semble presque nous mettre au défi teint clair et poudré lèvres rouges et pulpeuses regard charbonneux lieu irrésistiblement grand ses oeuvres respirent les années folles irradiant d'une féminité glorieuse et assumée ses portraits sont d'ailleurs étonnamment séduisants au vu des audaces colorielles du peintre regardez un petit peu ses aplats de couleurs franches vert ou bleu sur les ombres du visage rien ne semble arrêter l'artiste dont le tout Paris parle on découvre ici les débuts révolutionnaires d'un artiste anarchiste défendant farouchement sa liberté poussant les expériences chromatiques au delà des possibles faisant jaillir une couleur fulgurante des ombres noires de ses tableaux à tel point qu'Apollinaire dira ce coloriste a été le premier à tirer de l'éclairage électrique un éclat aigu et alors on découvrira dans l'exposition qu'il s'est enclenché une sorte de je t'aime moi non plus une amitié rivale entre van de nongen et son ami voisin et plus grand rival Picasso van de nongen faisant un portrait des plus sensuels de fernand olivier compagne de picasso tout récemment et conduite peut-être trop récemment d'ailleurs van de nongen proposera aussi une réinterprétation des demoiselles d'avignon avec ce tableau des lutteuses de tabarin à découvrir dans l'exposition